Je suis dans les Pyrénées au niveau des eaux chaudes et je vais me refaire la boucle, les eaux chaudes, la cabane de Cambay et puis la descente. Cette fois-ci avec le fat bike. La dernière fois je l'avais faite avec le Giant, le Trance 2019, le bleu. J'avais eu souci avec mon Gimbal qui n'avait pas tenu la charge et donc les vidéos elles n'étaient pas terribles, elles n'étaient pas bien stabilisées. Là je suis monté par la piste, les eaux chaudes c'est carrément en bas. Je ne vais pas tarder à arriver à la cabane, là je me suis arrêté pour filmer, il y avait une trouée. Voilà ce qu'on peut voir depuis cette piste. Il fait chaud, c'est la canicule partout en France. En pleine il doit faire dans les 40, plus de 40 degrés, c'est annoncé. C'est pour ça que je suis venu en montagne pour prendre un peu de fraîcheur. J'y croyais, mais il va faire dans les 30 degrés. C'est 10 degrés de moins qu'en pleine, mais bon c'est insupportable, on va en pleine. Allez, on va poursuivre. Allez, à plus. Allez, une autre vue là, au niveau de la piste, qui monte à la cabane de Cambay. On est sortis du sous-bois, on va attaquer des derniers lacets, arriver sur les estives. Voilà, vue sur la vallée, sur la piste en dessous. Alors c'est une vallée assez encaissée, depuis la Reims. Ça monte au col du Portalet. Cirque d'année houe, après là-haut. Là-bas, derrière. C'est un peu de quelques nevées encore. Allez, on va poursuivre. Les estives, là, au loin, en face. La piste, là, qui monte en lacets. Et là, le fat bike. Puis là, on a les montagnes, là. Les sommets, qui vont en direction de l'Espagne. Cirque d'année houe. Et de l'autre côté, on a le pic du Midi dosso. Mais là, on ne le voit pas encore. Ouais. Il est plus au fond, là-bas. Allez, à plus. Wow, magnifique. Alors là, il y a du vent, hein. Ouais, ouais. Quand je suis arrivé sur la Reims, là, il y avait du vent dans la vallée. C'était annoncé un peu de vent d'altitude. Ouais, c'est un peu rafaleux, quoi. C'est un vent du sud, alors c'est un vent chaud, quoi. Là, c'est super joli. Là, on a la conduite forcée en face. La dernière fois, quand j'étais venu, là, j'avais fait des variantes. En montant, j'avais pris à un moment donné, j'avais pris hors piste, une piste qui descendait vers un chemin de mature, là, qui faisait arriver un captage de conduite forcée, là. Et après, ça continuait sur un petit single, mais en chemin de mature, en flamme de falaise, quoi. J'avais été un peu à pied, j'avais laissé le vélo, j'avais fait un petit peu à pied, comme ça, histoire de voir si ça passait. C'est un peu chaud. Surtout en VTT, alors à pied, même à pied, c'est hyper chaud, quoi. Là, c'est super, super joli, quoi. Ça faisait un moment que je n'étais pas venu, là, dans les Pyrénées. Ça me manquait. Waouh. Ouais. On a les moutons, là-bas, dans les estives. Il ne faut pas tarder à y arriver, là, à la cabane. Ouais, là, il fait chaud, là, au soleil. Fattes, puis de la bruyère, là, joli, là, un parterre de bruyère. Ouais. Allez, on va poursuivre, ouais. On va aller voir s'il y a les marmottes. Au niveau du vallon, là, de la cabane de Cambeil. On va voir.